Musique Recueillir et placer les animaux de compagnie, abandonner l'été, c'est le combat de l'association bordelaise Vénus. La crise du logement pour les étudiants plus que jamais d'actualité à Bordeaux. Et puis cette fresque monumentale à Mérignac est signée Werner Caridu. Bienvenue dans votre édition de l'été. Musique Chaque été en France, près de 60 000 animaux de compagnie sont abandonnés par leurs maîtres qui partent en vacances. A Bordeaux, depuis plus de 10 ans, l'association Vénus recueille ces animaux qu'elle propose ensuite à l'adoption. Et Mike a été abandonné deux fois avant qu'on le récupère parce que albinos, problème de santé, les gens achètent sans réfléchir aux conséquences que peuvent avoir les animaux sur leur quotidien. Cela fait 12 ans que Laurent Blanchard-Taloux recueille les animaux abandonnés par leurs propriétaires. Et plutôt que de les mettre dans des cages, les fondateurs de l'association bordelaise ont mis en place un système selon eux plus adapté. On n'a pas de refuge. Les animaux que l'on récupère sont placés dans des familles d'accueil le temps qu'on leur trouve des adoptants. Un cadre plus familial, pas toujours temporaire. On a régulièrement des familles d'accueil qui adoptent les animaux parce qu'ils se sont attachés rapidement à l'animal et ils ne peuvent pas le laisser partir. Donc c'est pour ça qu'on recherche continuellement des familles d'accueil parce qu'on est régulièrement en pénurie de familles d'accueil du coup. Et les besoins sont importants. Tous les jours, c'est au minimum entre 10 et une quinzaine maximum d'appels pour des récupérations d'animaux abandonnés. Ce qui est énormissime pour une petite association comme la nôtre. Tous les nouveaux accueillants seront donc les bienvenus. Et puis cette vidéo qui a fait largement réagir sur les réseaux sociaux. Elle montre les propriétaires de Marvel, un chien de race Beagle, découvrant plusieurs boulettes de viande piégées sur les trottoirs de leur quartier, sur les boulevards près de Talence. Des boulettes de jambon avec un clou à l'intérieur. Regarde, c'est un clou. Je pense même que je vais aller porter plainte demain. En diffusant ces images, ils ont voulu alerter les propriétaires d'animaux contre des personnes visiblement mal intentionnées. Facebook, Twitter et Le Bon Coin sont leurs derniers recours. Les étudiants ne savent plus comment faire pour dénicher un toit sur Bordeaux. La rentrée universitaire, c'est dans un mois. Et déjà, il n'y a plus de logement pour eux. Tous les petits appartements ont été pris d'assaut. Une pénurie qui s'amplifie d'année en année. Rien, absolument rien. Et on a mis une annonce. C'est la première année que l'on constate qu'on n'a plus d'appartements à louer depuis début juin. Donc la situation aujourd'hui pour trouver un appartement pour un étudiant, donc une petite surface, est très 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 compliquée. Rive droite, rive gauche, c'est le même combat en termes de recherche. Ils se rabattent sur de la colocation en cherchant des appartements un petit peu plus grands. Mais là aussi, même les plus grandes surfaces sont très très difficiles à trouver. Si vous voulez vous envoler depuis Bordeaux vers le soleil des Saouiras au Maroc, destination appréciée des amateurs de glisse, c'est désormais possible. La compagnie low-cost EasyJet vient en effet de lancer sa 33e ligne depuis son installation à Mérignac en mars dernier. Le street art a aujourd'hui le vent en poupe à Bordeaux. Mais cela fait 30 ans que Werner Carrédu, un artiste saint-médardé, réalise des fresques dans les châteaux, les hôtels ou les restaurants. Cet été, il vient de terminer cette fresque monumentale de 50 mètres de long sur ce hangar de la Grange Noire à Mérignac, à la demande du propriétaire Denis Lacroix, toujours sur le thème du rugby, du vignoble et du bassin, ces thèmes de prédilection. Et de l'aviation parce que Denis Lacroix est aviateur et ça reste toujours surréaliste. Et toujours dans un mouvement, j'essaie de créer un mouvement. Comme là on peut observer ce pianiste qui joue sa gamme et se marie à ce pianiste, une vague, et sous la vague on a le capterré, et se mêle l'escadrille, et au bout on a ce personnage, Max, le fils de Denis Lacroix. On termine avec ces images étonnantes d'un chevreuil traversant à la nage le bassin d'Arcachon au milieu des bateaux, au niveau des présalés de la thèse de bûche. C'était hier après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501